... Voilà, donc nous sommes heureux aujourd'hui de vous retrouver à travers votre émission Les Rendez-vous avec Mamsen sur Global News. Aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire, nous sommes là pour mettre un rapport avec un professeur, M. Medun Diouf, qui est au CM Njurbel Tok. Et avant d'en venir à sa prestation, juste vous rappeler les mesures barrières. C'est pour notre santé, c'est pour nous protéger, c'est pour notre bien. Donc je pense qu'il va falloir qu'on essaie de s'en habituer. Voilà, donc portez vos masques, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien. Et aussi, utilisez les seuls hydroalcooliques. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas l'intention, nous n'avons pas la prétention de remplacer tout ce qui se fait en classe avec vous, de manière pratique. Donc c'est juste pour vous accompagner, vous donner beaucoup plus d'informations pour mieux préparer votre examen. Donc voilà quoi, donc aujourd'hui, nous serons avec M. Medun Diouf, comme je l'ai dit, qui est au CM de Njurbel Tok. Il va vous faire des égaisistes et les corriger en même temps. Et il va vous faire en grammaire la cibordonnée relative, l'expression du temps. Et en orthographe, il va faire avec vous l'accord du passé passé. Et en vocabulaire, il va faire ce qu'on appelle les homonymies, les synonymies, les antonymies et les paronymies. Voilà, M. Diouf. Bonjour, cher Internet. C'est avec un immense plaisir que nous sommes revenus pour faire des cours en classe de 3e pour vraiment aider les élèves en classe d'examen. Mais avant ça, il faut prendre les mesures barrières pour éviter la maladie, à savoir la COVID-19. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les exercices, sur les propositions sur bonheur relative et l'expression du temps. Nous avons deux exercices, à savoir la première consigne, faites l'analyse logique des phrases suivantes. Et dans la première phrase, on a dit, qui va à la chèche perd sa place. Les revues auxquelles je m'abonne sont intéressantes. Voilà. Sont intéressantes. La bouteille que tu vois a été remplie lorsqu'il pleuvait. Je vais jouer au tennis avant qu'il ne fasse nuit. Et l'autre exercice, on va remplacer des propositions sur bord, données par un groupe nominal, un adjectif qualificatif, une proposition indépendante, coordonnée ou un gérondif. Le paludisme est une maladie qui est très dangereuse. Deuxième phrase. Pendant que je lis, je mange des bananes. Dès qu'elle est retournée de vacances, elle est allée revoir son amie. Pour la première consigne, on vous demande de faire l'analyse logique des phrases suivantes que vous avez l'habitude de voir à l'examen. Donc, je vous disais dans le cours que l'analyse logique, pour faire une analyse logique, il faut d'abord un travail préalable. C'est quoi ? C'est de souligner les verbes conjugués. Voilà. C'est de souligner les verbes conjugués qui va aller perdre. et on encadre le mot de liaison. Ce qui prouve que là où se trouve le mot de liaison, on ne peut pas avoir la proposition principale. Donc, où est la proposition principale ici ? C'est perdre sa place. Tu vas à la ligne, perdre sa place, tu mets deux points, proportion principale. Après, tu vas aller pour dire qui va à la chaise. C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui, sujet du verbe de la principale, sujet du verbe de la principale. Donc ici, nous avons la fonction sujet. Parce que je vous avais dit dans le cours qu'on a la fonction sujet le plus souvent dans les proverbes. Donc ici, je répète, perdre sa place, proposition principale, qui va à la chaise, proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui, sujet du verbe de la principale. Maintenant, pour la deuxième phrase, les revues auxquelles je m'abonne sont intéressantes. On va faire le même travail. C'est de souligner encore les verbes conjugués. Abonne. Sans. Nous avons deux verbes et nous aurons deux propositions. Et on encadre le mode, le mode de liaison auquel, qui est un pronom relatif composé. On avait vu les pronom relatifs simples et les pronom relatifs composés. Maintenant, je vous avais dit que, là où se trouve le mode de liaison, on ne peut pas avoir la proposition principale. Donc, où se trouve la proposition principale, monsieur ? Voilà. Donc, les revues sont intéressantes. C'est une phrase qui est simple, qui a un seul verbe conjugué, qui met deux points, proposition principale. Les revues sont intéressantes, deux points, proposition principale. Auquel je m'abonne. Voilà le mode de liaison. Un verbe conjugué. Parce que, pour qu'il y ait une proposition, il faut qu'il y ait un verbe conjugué, généralement. Auquel je m'abonne. Proposition subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif. Auquel fonction complément de l'antécédent. Les revues. Voilà. Ici, la fonction change. Et le complément de l'antécédent, c'est la fonction qu'on a le plus souvent avec la proposition subordonnée relative. Maintenant, la troisième phrase. La bouteille que tu vois a été remplie lorsqu'il pleuvait. Toujours. Le travail est perlable. Il faut le faire. C'est quoi ? C'est de souligner les verbes conjugués. A été. Pleuver. C'est bon. Maintenant. J'encadre ce qu'on appelle le mot de liaison. C'est le mot de liaison. Il y a alors ce... Voilà. Ici, cette phrase-là est différente des deux phrases. Parce qu'ici, vous avez souligné deux mots de liaison. Vous avez souligné deux connecteurs logiques. Le mot de liaison égale contre la logique. Voilà. Ici, il n'y a que. Je cherche sa nature d'abord. C'est un pronom relatif. Donc, j'aurai une proposition cyberrelative parce que le pronom relatif introduit la proposition cyberrelative. Ici, j'ai lorsque qu'il y a une conjonction de subordination qui exprime le temps. Donc, ce qui prouve que dans cette phrase-là, on aura deux propositions différentes. Maintenant, je vais regarder la proposition principale. La proposition principale, ici, c'est la bouteille a été remplie. Voilà. La bouteille a été remplie. Proposition principale. Que tu vois. On a que. Qui introduit la proposition subordinaire relative. Que tu vois. Proposition subordinaire relative introduite par le pronom relatif. Que. On a aussi la fonction complément de l'antécédent, la bouteille. Lorsqu'il pleuvait. Lorsque, exprime. C'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Tu vas dire tout simplement lorsqu'il pleuvait. Deux points. Proposition subordinaire conjonctive. Là, c'est la nature. C'est-à-dire introduite par la conjonction de subordination. Lorsque, maintenant, la fonction de la proportion de l'expression du temps, la proportion subordinaire conjonctive, je vous avais dit que c'est toujours complément circonstanciel de temps. Tu vas dire complément circonstanciel du temps du verbe la principale a été rempli ou ram, le verbe remplir. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je répète. La bouteille a été remplie. Proposition principale. Que tu vois. Proposition subordonnée relative introduite par le prononciel que, complément de l'antécédent la boue, la bouteille. Lorsqu'il pleuvait, proposition subordonnée conjonctive. Il n'y a pas autre chose, hein ? Proposition subordonnée conjonctive introduite par le pronom, la conjonction de subordination lorsque, complément circonstanciel du temps du verbe de la principale a été rempli. Merci. On passe, alors ? La quatrième phrase. Maintenant, la quatrième phrase. Regardez, la quatrième phrase. Je vais jouer au tennis avant qu'il ne fasse nuit. Toujours, il faut faire le travail préalable. Quelle que soit la longueur de la phrase, c'est de souligner les verbes conjugués. Vais, aller, fasse. C'est le verbe faire, ici, qui est conjugué au mot subjonctif. Je vous avais dit que quand vous avez avant qu'il, il y a toujours suivi du mot subjonctif. C'est le verbe faire. Et j'encadre le mot de lien qui est ici composé de deux mots qu'on appelle locution conjointe, conjonctive. Et je cherche sa famille avant qu'elle exprime et exprime ce qu'on appelle une action antérieure. L'antérité, c'est une action, expression du temps. Donc, on aura la proposition subordonnée, conjonctive, complément circonstanciel de temps. Je cherche la proposition principale. je vais jouer au tennis. Deux points, proposition principale. Avant qu'il ne fasse nuit, proposition, si vous avez conjonctive, introduite par la locution conjonctive. Bien, je répète encore, la locution conjonctive parce que c'est deux mots et la fonction, complément circonstanciel de temps, du verbe, la principale, V. C'est le verbe A. Allez. Donc, voilà ce qu'on devrait faire dans l'exercice numéro 1. C'est l'analyse logique, c'est donner la nature, le mot de liaison et donner la fonction. Concernant maintenant l'exercice numéro 2, remplacer les propositions subordonnées par un groupe nominal, un adjectif qualificatif, une proposition indépendante, coordonnée ou un gérondif. Vous vous rappelez, ça, ce sont les natures, nature et fonction, groupe nominal, c'est une nature, adjectif qualificatif, proposition indépendante ou un gérondif. Mais nous avons une phrase, mais c'est de remplacer la proposition subordonnée. Dans ce cas, il faut localiser où se trouve la proposition subordonnée pour le remplacer avec une nature adéquate. Sans pour autant changer le sens de la phrase. Regardez la première phrase, le paludisme est une maladie qui est très dangereuse. Le paludisme est une maladie qui est très dangereuse. Je souligne les verbes conjugués et le mot de liaison. Vous avez vu ? Voilà. Maintenant, où se trouve la proposition subordonnée ? C'est qui est très dangereuse. C'est une phrase dangereuse. Maintenant, on va faire de telle sorte que de remplacer la proposition subordonnée par une de ces natures-là. Mais dans ce cas, il faut enlever le mot de liaison pour que la phrase ne soit plus une proposition subordonnée. Regardez, il faut essayer. le paludisme est une maladie qui est très dangereuse. Donc, on va enlever le qui, enlever le verbe et savoir c'est quoi ? Le paludisme est une maladie très dangereuse. Donc, dangereuse qui va rester l'adjectif qualificatif, une maladie très dangereuse. Adjectif qualificatif. Maintenant, on a cette possibilité-là. Le paludisme est une maladie très dangereuse. On a remplacé la proposition subordonnée entière par un adjectif. Deuxième phrase, pendant que je lis, je mange des bananes. Pendant que je lis, je mange des bananes. Où se trouve la proposition subordonnée ? C'est là où se trouve le mot de liaison pendant que je lis. Ce qui prouve que la proposition principale peut s'encher de place. Elle est mobile. Ici, elle se trouve devant. Donc, on va remplacer maintenant la proposition subordonnée par une de ces natures-là. Soit un géron livre, un adjectif, un groupe nominal, une proposition indépendante. Bon, choisissons une proposition indépendante coordonnée. Pour qu'il y ait une proposition subordonnée, pour qu'il y ait une proposition indépendante coordonnée, il faut que tu aies les mots de liaison, mais où est donc Ornicard plus les advebes de liaison. ici, je vais enlever la locution conjonctive. Oui, je vais enlever la locution conjonctive. Je peux dire je lis et je mange des bananes. Oui, je lis et je mange des bananes. Donc, dans ce cas, les deux propositions sont indépendantes, coordonnées par la conjonction de coordination et. je peux encore avoir un gérondif. Je vous avais dit que le gérondif, c'est un plus participe présent. Un plus participe présent. Je vais toujours travailler avec la proposition subordonnée. Lire, c'est le verbe lire. Je mets un comme préposition plus un participe présent. Je veux dire en lisant, en lisant, je mange des bananes. Donc, j'ai le gérondif. Donc, voilà, j'ai remplacé des natures par les propositions, par la proposition subordonnée. Et cette phrase-là, maintenant, troisième phrase, dès qu'elle est retournée des vacances, elle est allée voir son amie. Pour localiser la proposition subordonnée, toujours, il faut faire le travail qu'on a l'habitude de faire, souligner les verbes conjugués. Elle est allée. Voilà, elle est allée. Donc, nous avons deux verbes. Bon, on n'a pas trois verbes, mais on a deux verbes. Et, et aller. Où est le mot de liaison ? C'est dès que. Qu'il y a une locution conjonctive. Dès que. Donc, où se trouve la proposition subordonnée ? C'est là. Dès qu'elle est retournée de vacances. C'est la proposition subordonnée. Voilà la proposition subordonnée conjonctive, maintenant, qu'on va remplacer par une de ces natures-là. On va choisir, par exemple, un groupe nominal. On va dire quoi ? Maintenant, on va faire de telle sorte qu'il n'y aura plus de verbe conjugué ni de mot de liaison. Donc, on va dire dès son retour de vacances. Avec ce verbe-là, on a un nom. Dès son retour de vacances en groupe nominal, c'est autour d'un nom, il n'y a pas un verbe conjugué. Dès son retour de vacances, elle est allée revoir son amie. On peut avoir encore la proposition indépendante, la proposition indépendante coordonnée. Elle est retournée de vacances et elle est allée revoir son amie. Cette fois-ci, concernant l'accord du passé passé, et l'exercice numéro 2 va porter sur les synonymies, paronymies, antonymies. Bon, pour l'exercice numéro 1, la consigne, c'est remplacer les verbes mis entre parenthèses par le passé passé puis les accorder correctement. La première phrase, les filles ont remporté la coupe. Ici, on va accorder remporter mais on va se rappeler à la règle concernant l'accord du passé passé en plan de l'exercice à avoir. On avait dit qu'il faut localiser où se trouve le complément d'objet direct. Et pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Ici, où se trouve le complément d'objet direct, avant ou après ? Les filles ont remporté la coupe. Donc ici, la coupe est le complément d'objet direct. Il se place après. Donc, le passé passé va rester invariable. Le passé passé ne s'accorde pas. Donc, on va avoir tout simplement les filles ont remporté la coupe. Pourquoi ne s'accordent pas ? Parce que le passé passé est placé après le verbe. La deuxième phrase, les manques que nous avons offrir à notre professeur sont délicieuses. Ici, aussi, on a l'accord du passé passé avec l'ossière à voir. On localise encore où se trouve le complément d'objet direct. S'il est placé après, le passé passé est invariable. S'il est placé avant, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Ici, où se trouve le complément d'objet direct ? Les manques que nous avons offrir à notre professeur sont délicieux. Nous avons offrir quoi ? Les manques. Donc, ici, voilà le COD. Donc, le COD se place avant. donc, il y a bel et bien accord en genre et en nombre avec le COD. Alors que les manques sont en féminin plus pluriel. Donc, avec offrir, c'est un verbe du troisième groupe. On ne peut pas dire offrir, mais on va dire offrir. Il faut faire très attention avec les passés des verbes comme offrir, ouvrir. Voilà. Les manques que nous avons offertes à notre professeur sont délicieuses. Ici, on va voir que nous avons offertes féminin plus pluriel avec E. Maintenant, la troisième phrase, la folle est sortie tout à l'heure. Ici, nous avons l'accord du passé avec l'auxiliaire être. La règle, c'est quoi ? Oui. D'accord ? Un genre et un nombre avec le sujet. Ici, le sujet, c'est la folle. Féminin, singulier. Sorti, donc, c'est un verbe du troisième groupe. Ça va prendre tout simplement I, E. Donc, sortie. On va marquer le féminin, singulier. La folle est sortie tout à l'heure. Donc, c'est l'accord du passé passable, c'est être, ça accorde un genre et un nombre avec le sujet. Ici, le sujet, c'est au féminin, singulier. Quatrième phrase, Nafi semble fatigué aujourd'hui. Si vous vous rappelez, on avait dit que les verbes d'état jouent le même rôle que les auxiliaires. Donc, l'auxiliaire être, ici, est remplacé par un verbe d'état. On pouvait avoir ici sembler, avoir l'air, devenir. mais ici, Nafi semble fatigué. Donc, fatigué va prendre la marque du féminin, E accenté, parce que l'accord se fait avec le sujet. L'accord se fera avec le sujet. Nafi semble fatigué aujourd'hui. Donc, quand deux verbes suivent le second sommet à l'infinition, il y a une exception, il y a semble et fatigué ici est accordé qui joue le même rôle que l'auxiliaire, être. Cinquième phrase, les femmes que j'ai voir arriver habitent à Somme. Voilà, ici, nous avons l'accord du passé passé, si il vit dans l'infinitif, si vous vous rappelez, on avait dit que si le COD accomplit l'action de l'infinitif, il y a accord et si le cas contraire, il n'y a pas A, accord. Les femmes que j'ai voir arriver habitent à Somme. Maintenant, est-ce que ce sont les COD, c'est le COD qui fait l'action de l'infinitif ? Est-ce que ce sont les femmes qui arrivent ? Oui, ce sont les femmes qui arrivent, donc il y a un accord. Ici, c'est l'accord du passé passé, si il vit dans l'infinitif. Donc, vie va accorder avec le CO, le COD qui est remplacé par les femmes, c'est au féminin pluriel. Les femmes que j'ai vues arriver habitent à Somme. Ici, c'est le COD qui accomplit l'action de l'infinitif que arrive. Maintenant, sixième phrase, les mille francs que cette semise m'a coûté. Les mille francs que cette semise m'a coûté. Ici aussi, retournons à la règle, on avait dit que avec les verbes poser, coûter, vivre, durer, dans leur emploi transitif, il y a accord. Mais si leur emploi est intransitif, il n'y a pas accord. Qu'est-ce que transitif ? Si la phrase admet un complément d'objet direct, il y a accord. Mais si la phrase n'est pas un complément d'objet direct, le parcours reste invariable. Il faut poser la question pour savoir est-ce qu'on a un complément d'objet direct ou bien les mille francs que cette semise m'a coûté. Cette semise m'a coûté combien ? On ne peut pas dire cette semise m'a coûté quoi ? Mais ici, on pose la question combien ce sera un complément circonstant. Ce qui prouve que l'emploi est intransitif, le verbe reste invas. invariable. Écoutez. Donc, voilà l'accord du passé-passé avec l'aussière avoir, être et ses cas particuliers. Maintenant, concernant l'existe 2, on va travailler sur les synonymes, les paronymes, les antonymes. On avait rappelé toutes les définitions lors du cours. Les synonymes, par exemple, ces deux mots, par exemple, qui n'ont pas ni la même prononciation ni la même orthographe, mais ils ont un sens proche, similaire. Maintenant, on vous dit donner le synonyme des mots soulignés et employés chacun d'eux dans une phrase. Il faut bien lire la consigne. Après avoir donné le synonyme de ce mot-là, on doit l'employer dans une phrase. Ici, on a souligné difficile et on a souligné encore maison. Elle vit dans des conditions difficiles. Maintenant, difficile, je vais trouver son synonyme, c'est-à-dire un autre mot d'où il n'y a pas la même prononciation ni la même orthographe, mais la signification est un peu proche. Difficile, on peut avoir quoi ? Par exemple, on peut avoir pénible, très bien. Elle vit dans des conditions pénibles. On peut avoir paix, pénible. Et toujours, il faut respecter la nature. Quand on vous demande un adjectif, il faut... Quand on vous demande un adjectif, il faut trouver un adjectif. Quand on vous demande un verbe, il faut trouver, il faut amener un verbe. Verbe, verbe, adjectif, adjectif, adverbe, adverbe. Maintenant, on peut avoir encore ardu, mais on va travailler avec paix, pénible. Et maison, on peut avoir quoi ? Demeure, ou bien conseil, concession, il y en a beaucoup, ou domicile. Voilà. Donc, on va emploier une phrase avec paix, pénible. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, Fatou, par exemple, fait des travaux pénibles à la maison. Voilà. Concession, on peut dire la concession de M. Diallo est admirable. N'est-ce pas ? Merci. Donc, on a employé les mots trouvés dans une phrase. Maintenant, donnez l'homonyme de chaque mot souligné. Les homonymes... Donnez un homonyme de chaque mot souligné. Voilà. On avait rappelé que dans le cours que l'homonyme, la prononciation est la même, l'orthographe souvent différente, mais le sens est encore différent. Maintenant, cours, la mine fait son cours de géométrie en utilisant sa règle. Cours, ici, c'est le cours, ce qu'on est en train de faire, le cours, par exemple, de français, le cours de mathématiques. Cours. Maintenant, on demande de trouver son homonyme au mot de la même prononciation. Voilà. On peut avoir quel mot ? On peut avoir cours avec avec T. Hein ? Cours avec R. tout simplement. Vous avez vu ? Cours avec avec R. Lamine fait son cours de géométrie. Donc, cours, on va employer ce cours-là dans une phrase. La cour de l'école, par exemple, est vaste. La cour-là, c'est un endroit. Et ce cours-là, par exemple, ça peut être un verbe, le verbe courir conjugué à la troisième personne dit singulier. Et encore, ça peut être l'adjectif qualificatif cours. Voilà. Lamine fait son cours de géométrie dans la cour. Très bien. Très bien. C'est une bonne phrase. en utilisant sa règle. Ici, c'est l'instrument qui s'est attracé. On peut avoir son nomonyme. Par exemple, on va avoir quelle règle ici ? Par exemple, on peut avoir la règle de droit. La règle de droit. On peut avoir ici encore le verbe. Quel verbe ? Le verbe régler. Régler. Je règle le problème. Voilà. Il y a règle, règle. Je règle le problème. Voilà. On les appelle des homographes. On les appelle des homographes parce qu'ils ont la même écriture. Voilà. Maintenant, le grand c'est maintenant donner l'antonyme des mots soulignés dans les phrases suivantes. Quand on parle de l'antonyme, il faut savoir, ici, on vous demande le contraire. des mots qui ont un sens opposé. On a dit la charmante Nabou est contente. La charmante, c'est-à-dire le contraire de charmante, c'est quoi ? On peut avoir quel mot ? Vilaine, n'est-ce pas ? Voilà. La vilaine Nabou, on peut avoir la vilaine Nabou, la vilaine Daba est arrivée. Voilà. On peut avoir charmante, vilaine. On emploie vilaine dans une phrase vilaine, donner l'antonyme des mots soulignés dans les suivants. dans les phrases suivantes. Ici, on demande tout simplement de donner l'antonyme mais pas de les employés dans une phrase charmante égale vilaine. Maintenant, contente, on aura quoi ? Charmante, son contraire est vilaine. Maintenant, contente, son antonyme sera quoi ? Mekon, mais contente, parce qu'on avait dit qu'on peut former l'antonyme à l'aide des prêts, des préfixes, on aura ici, mais contente, le contraire de qu'on contente. Maintenant, il reste la deuxième phrase d'hypothiste. La situation est normale. Ici, c'est normal qu'on demande son antonyme. Ici, on peut utiliser encore le préfixe à pour avoir le sens contraire. La situation est anormale. Normal, on peut dire anormale, anormale, avec le préfixe qui se placera toujours devant. Merci. Sous-titrage Sous-titrage